salut à vous j'espère que vous allez bien j'ai passé ici j'ai vu le rosier je me suis dit c'est le fond idéal idéal parce qu'il est bien fleuri magnifique parfait pour vous parler d'apollinaire une vidéo que j'avais envie de faire sur le recueil alcool pas vraiment le contenu mais quelques mots intéressants que j'ai pu trouver à l'intérieur pour ça on va se retrouver sur mon ordi mais juste avant j'ai envie en apéritif de vous partager une petite anecdote est ce que vous avez déjà entendu parler de la bisbille qui existe entre lyon et la scène qui se demande si la scène ne devrait pas plutôt s'appeler lyon ça m'est revenu en fait en lisant le poème le pont mirabeau sous le pont mirabeau coule la scène vous imaginez si c'était sur le pont mirabeau coule lyon et nos amours faut-il qu'il m'en bouillonne la rate enfin c'est une bisbille qui existe quand même surtout je pense dans les départements de lyon mais pour le cas j'avais envie de vous la partager donc petite dédicace aux habitants de lyon et à apollinaire on va se retrouver sur mon ordi je vais ce sera peut-être un petit peu moins convivial que le rosier en tout cas peut-être pas plus mal pour apprendre et retenir les définitions de ces mots intéressants donc vous aurez donc les définitions écrites une image parfois et puis je voulais lire et en lire en direct ce qui au passage bien peut vous permettre de télécharger cette vidéo en format audio pour l'écouter comme un podcast personnellement je trouve ça assez efficace pour retenir expérimenter peut-être que ça marche c'est quelque chose qui marche très bien pour vous donc dans ce cas là pensez y télécharger là on se retrouve tout de suite sur mon ordi on commence par le substantif masculin à un dont la définition est un effort physique très pénible où l'être semble s'essouffler par extension un cri d'essoufflement accompagnant cet effort ça a même donné le verbe à année donc vous en avez deux pour le prix d'un ici à un et le verbe à année avec ça je vous ai mis une image d'une personne qui porte un rocher en fait c'est une peinture qui représente le mythe de sisyphe pour rappel ce mythe provient de la mythologie grecque mais donc une personne sisyphe qui a été condamné par les dieux pour les avoir offensés à porter un rocher qui retombait perpétuellement cette image de mythe de sisyphe revient assez régulièrement dans les conversations pour illustrer métaphoriser un propos dont je vous invite à le regarder plus en détail si vous voulez en savoir plus ensuite on a un verbe le verbe balais qui veut dire danser sauté et puis je vous ai mis un extrait qui provient des maîtres sonneurs de georges sand ou là elle parle d'une personne une dame qui a a priori va balais une bourrée donc voilà imaginer la dame en train de balais sa bourrée comme je vous disais c'est toujours bien de mettre des images sur les mots ça peut aussi clairement aider à la mémorisation l'autre fois je ne m'en souvenais plus mais c'est bien un cerveau pour changer cette fois il me semble que je ne me trompe pas de richard bandeler qui fait de la pnl et qui recommande justement comme ça d'illustrer les choses pour mieux les retenir quand vous rencontrez quelqu'un et que vous souhaitez retenir son son prénom une personne que vous n'avez jamais vu par exemple eh bien vous pouvez tout à fait faire un lien entre son prénom et une image qu'on est quand on est dérivés ou dérivés de du visage de la personne pour vous aider à le retenir tester ça ça marche excessivement bien ensuite on a le verbe chérer chérer qui veut dire majorer un prix vendre cher qu'est ce qu'on peut chérer je sais pas on a on va vendre des courgettes et puis on part avec un prix en tête et finalement on s'aperçoit que une fois sur place c'est la pénurie c'est la pénurie de courgettes donc plus ou moins honnêtement on peut décider de subitement les chérer les vendre plus cher ensuite on a criaillé criaillé donc dans le recueil de poèmes alcool il utilise ce verbe là je sais plus pourquoi je crois que c'est pour parler d'un oiseau il me semble en tout cas là j'ai mis une photo de perroquet et donc la définition est bien celle de pousser des petits cris fréquents désagréables généralement pour des raisons de peu d'importance ça peut donc tout à fait s'accorder à une personne qui criaillé ça peut voilà qui criaillé pour une raison de peu d'importance décalogue décalogue c'est l'ensemble de lois ou de règles c'est un ensemble de lois ou de règles de comportement c'est donc un substantif masculin et ici je vous ai mis une photo des tables de la loi où sont représentés les dix commandements que dieu avait remis à moïse selon la bible et bien selon même l'ancien testament si je me trompe pas et donc c'est dans l'ancien testament si je me trompe pas et donc voilà un exemple de décalogue on pourrait en trouver bien d'autres mais bref ce sont des ensemble de lois de règles qui doivent définir des comportements peut-être que le règlement du collège l'époque pouvait être désigné comme un décalogue je ne sais pas tout cas je fais un petit hommage en passant à tous ceux qui ont dû le recopier plusieurs fois dizaines de fois je pense que pour eux c'était définitivement l'objet que de l'entrée en leur crâne comme un décalogue défriper verbe transitif donc défriper c'est tout simplement faire disparaître les faux plis de la surface de quelque chose pour en rafraîchir l'aspect l'aspect bah on a friper que vous connaissez peut-être peut-être qu'on utilise d'ailleurs pas suffisamment souvent parler de quelque chose voilà qui est plissé une peau qui est fripée et bien là on peut avoir également défriper on imagine passer un coup de fer à repasser sur une peau c'est un peu illustré ou sur un vêtement tout simplement et bien on va le sur un vêtement plein de de plis sur un vêtement friper et bien nous allons le défriper défriper son aspect ensuite on a gouda alors gouda j'ai décidé de le mettre parce que ça m'a apparaît eu c'est pas je sais pas comment dire ça une belle image voilà une ville de fromage en fait on connaît le fromage le gouda eh bien il ya aussi cette ville donc je pense que c'est comme je le dis dans la définition la fameuse ville d'où provient le fromage le gouda à l'origine ville des pays bas ville de hollande et ville qui est également connue pour la fabrication de bougies de bougies en même temps ça doit être la même matière je pense que le gouda est pour l'utiliser pour le gouda et la bougie franchement c'est c'est l'offense un peu facile là il ya vraiment je le dis au passage ok des gouda qui selon moi ne valent rien du tout n'ont aucun goût et pour le coup ressemble vraiment à des bougies je peux le dire j'ai un copain qui a mangé un cierge une fois il m'a décrit qu'à croquer dans un cierge une fois il m'a décrit quelle était sa sensation je pense que sur un gouda bas de gamme c'est exactement la même mais cependant il existe des gouda qui sont beaucoup mieux travaillé notamment des gouda vieux et je vous assure que si vous êtes ex et amateur de fromage l'expérience en vaut la peine pour ma part j'étais très surpris de découvrir que c'était un fromage un fromage qui comme ça pouvait déjà être très très vieux de plusieurs mois 12 mois 24 mois peut-être même plus moi j'en ai mangé une fois un de 24 mois c'est celui ci qui m'a vraiment surpris le fruit je l'ai mis en bouche il a fondu instantanément et bien sûr il y avait une délicate sensation de gras avec un goût très très subtil auquel je ne m'attendais pas du tout et je encore une fois je vous invite à vivre cette expérience là si à un moment vous avez l'occasion à partir d'un bon fromager tout simplement un bon resto de tester ça faites le si vous en avez l'envie bien sûr c'est également connu cette ville pour sa fabrication de pipe et de gaufrettes au sirop je ne sais pas ce que sont les gaufrettes au sirop à découvrir et puis pour les pipes on peut certainement imaginer que tout est possible en hollande suivant donc l'adre qui est un substantif et un adjectif en même temps et bien c'est pour qualifier une personne atteinte de la lèpre une personne malade et par extension c'est également un adjectif qui peut permettre de désigner une personne qui est dépourvu de sensibilité physique et morale une personne par exemple excessivement avare l'adre voilà donc atteinte de la lèpre et par extension qui manque de sensibilité physique ou de sensibilité morale je crois que la plupart du temps je l'ai quand même retrouvé sous cette forme imagé de manque de sensibilité physique et morale ensuite on a scurril qui est un adjectif pour qualifier quelque chose de mauvais goût de bas trivial donc prenez un temps pour imaginer quelque chose qui soit de mauvais goût qui soit bas qui soit trivial un textile peut-être je ne sais pas un vêtement qui pour vous selon vos critères et de mauvais goût relève de la bouffonnerie et grotesque aussi c'est quelque chose que qui est associé à cette définition souvent l'aspect bouffonnerie et grotesque et puisqu'on parle de grotesque j'ai une anecdote un tacle au passage qui me vient et qui est tout récent d'une personne dont l'exposé était pour moi scurril parce que particulièrement grotesque c'est à dire que parlait on parlait d'écologie enfin elle parlait d'écologie comme ça dans un dans un groupe et puis a donné quelques quelques recommandations à ce sujet quand cette même personne prend l'avion régulièrement pour aller passer des week-ends dans des pays voilà plus ou moins proche parfois même très très lointain moi je trouve ça particulièrement grotesque de d'en fait de donner des conseils quand soi même on est en tel décalage que s'en est voilà que s'en est ridicule que s'en est scurril je pense que quand on on parle on parle d'écologie et de comment trier trier ses déchets c'est bien mais commençons aussi par des gestes qui valent considérablement le coup comme ceux de réduire voire ne plus prendre l'avion c'était le petit tacle gratuit violâtre violâtre donc qui tire sur le violet qui est d'un violet fade j'ai mis une petite illustration d'un violet comme ça qui est qui est fade est ce que ça veut dire qu'il est pas beau je sais pas je suis pas sûr je crois que ça peut être violâtre ça peut être aussi quelque chose de beau comme ça ça sonne peut-être pas hyper qualitatif mais pour essayer de relever le tout je pense qu'on peut avoir quelques crépuscules violâtre parfois quand on est à la montagne par exemple moi j'ai des images de ne crépuscule violâtre que je trouve très très beau avec des volets des violets un petit peu un petit un petit peu fade mais bon est ce que est ce que c'est pour ça que que ça doit forcément être comment dire peu qualitatif voire moche non je ne crois pas je crois que que la fadeur à sa place dans les nuances de la beauté qu'en pensez vous eh bien voilà on va terminer sur sur cette couleur comme la dernière fois avec les mots de vocabulaire que j'avais trouvé danger en rictus dans fils de fer où nous avions terminé par zinzolin qui était une variété de violets tirant sur le rouge il me semble et qui avait été illustré pour le coup par une image de d'oignon rouge c'était voilà un vie un violet avec presque une dominante de rouge et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie pour l'avoir écouté pensez bien sûr à placer ces mots dès que vous en aurez l'occasion si cette vidéo peut être utile à quelqu'un et bien de votre entourage de votre connaissance partager là c'est une excellente manière de soutenir la chaîne excellent pour la santé de la chaîne sur ce je vous souhaite beaucoup de bien et je vous dis à bientôt salut salut